... Nous allons commencer cette première manifestation devant l'hôpital de Venard après le confinement mortifère du gouvernement. Je vais donner la parole aux représentants des organisations syndicales de l'hôpital, à Serge. Ça va ? Salut, je vous avais. Ça va ? Je vous commande un peu de silence pour écouter les prises de parole. Merci. Laissez passer le camion. Merci. Merci d'être venu en nombre aujourd'hui pour soutenir le personnel de santé. Comme vous le savez, la famille hospitalière a été durement endeuillée avec les décès de BDC, aide-soignante, infirmière, ASH, mais aussi dans les personnels délices et administratifs. S'il vous plaît, ces femmes et ces hommes ont été victimes de la négligence de l'État. Avant de commencer les prises de parole, nous souhaitons observer une minute de silence en leur mémoire. Merci, s'il vous plaît, de respecter un milieu de silence à la mémoire des soignants qui sont malheureusement disparus à cause du Covid-19. Merci. 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 Il est indéniable que l'actif de cette éditorne en preuve d'apprendre. Il est indéniable que la crise sanitaire sans précédent, que nous avons et sommes toujours en train de traverser, met en exergue les failles et les insuffidences de notre système de santé. Laissez passer la taxe. Elle a mis à jour des difficultés liées au manque de fidèles sauvages qui ont été créées des tensions très importantes. Tant sur les moyens humains et pointées les carences sur les flux des stocks de matériel et sur certains produits médicaments. médicamentaux. Pour force ouvrir, ce n'est pas une surprise car nous dénonçons depuis des années la situation dans nos communications sans que ceux qui ont exercé le pouvoir depuis prennent en compte nos alertes. Je ne prendrai que deux exemples. En 2015, nous dénoncions le plan Toren avec 32 000 supplications de postes dans les hôpitaux et 6 milliards d'euros d'économie sur le dos des hospitaliers. En 2018, nous avions dénoncé avec force les terribles conditions de travail des EHPAD et malgré un élan national, le résultat s'est soldé après trois rapports parlementaires successifs par l'octroi de primes et un grand âge de 100 euros par mois pour une petite partie du personnel. Mais aussi, conserver ce qui fonctionne et protège les princiers des crises sanitaires, économiques et sociales. En effet, protéger la sécurité sociale, le statut de la fonction publique et le service public hospitalier, ils ont démontré leur efficacité et agilité pour répondre à cette crise. Pour sourire, on revendique un changement radical de paradigme sur les dépenses en matière de santé. Elle ne doit pas être évaluée en coût, mais en investissement. L'hôpital est un bien public au service de tous, quelle que soit sa condition sociale. Il doit non seulement le rester, mais il doit être renforcé dans l'ensemble de ses prérogatives et de ses missions afin de mieux répondre demain aux besoins de la population. Pour cela, il apparaît comme une évidence qu'il faut revoir son modèle de financement et surtout, mettre en termes au principe d'un objectif de dépense d'assurance maladie, à la fois restrictif et fermé, qui pousse les établissements à plus d'actes, mais également à des modes de management agressifs qui ont des effets délétères sur les conditions de travail et par conséquence sur la prise en charge des malades. Alors que le président de la République avait annoncé en première instance une prime que nous pouvions penser égalitaire pour tous les agents, le test applicable s'est soldé au final par une différence de montant en fonction du département et au secteur d'activité, hôpitaux, médicaux sociaux. La réussite de cette journée de grève aujourd'hui, il y en aura d'autres, rassurez-vous, et de mobilisation du 16 juillet pour permettre de créer le rapport de force dans l'objet qui est de faire aboutir notre cahier de revendication au Ségur de la santé et peser sur les négociations à venir. Si les propositions du gouvernement ne sont pas à la hauteur des attentes des personnels, la création est fond, prendra toutes ses responsabilités concernant le Ségur, clartera la porte s'il le faut, sans signer le protocole, et sans état d'âme. Je vous terminerai en vous disant qu'il y a un seul programme, résister, revendiquer, reconquérir. Merci. La parole est à Joseph au nombre d'associations qui vivent ainsi qu'hôpitaux Nouveau-Brunard. Il n'y aura pas d'accès aux soins de bonne qualité sans que les revendications soient posées par les soignants avec leurs organisations syndicales et leurs collectifs, par les usagers sur leur territoire et notamment par l'association des exagés de Nouveau-Brunard. Et donc, au signe non plus, il n'y a pas de soins de qualité sans l'impargulation que les gens revisent. C'est-à-dire, les revendications ce sont la réouverture des loupes, la création de points de soignants, la réouverture des salaires. Cela suppose la fin des enveloppes fermées, a priori, des budgets des hôpitaux et doit s'accompagner d'une véritable démocratie sanitaire, conditions nécessaires pour que l'organisation réponde aux besoins. Les mouvements importants qui ont secoué les hôpitaux et la crise du Covid ont obligé le gouvernement à réagir, mais ils sont, pour le moment, se satisfaire d'une grande messe médiatique en choisissant ces interlocuteurs. On attend en vain des propositions concrètes alors que dans nos territoires, de nouveaux lits ou services sont supprimés. Les services d'organisation d'ailleurs ouverts pendant l'épidémie vont fermer à nouveau. Pour l'instant, aucun signe du gouvernement pour former plus de professionnels. Notre existence aussi du 100% et du sécurité sociale doté de moyens nécessaires et gérés démocratiquement, le gâchis financier et les inégalités liées aux complémentaires deviennent de plus en plus insupportables. Le rassemblement d'aujourd'hui est le premier rassemblement que nous organisons depuis la levée du confinement. L'appel au rassemblement aujourd'hui à l'hôpital de Benin est un appel de l'inter-syndicale CGT, FSU, FO, Solidaires et CNT pour la défense des libertés et la levée immédiate de l'état de l'état sanitaire. L'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement jusqu'au 10 juillet est inacceptable. L'épidémie a offert le prétexte idéal au gouvernement pour étendre de nombreuses privations de liberté au-delà de toutes limites comme s'il avait choisi le confinement pour tenter de détruire le mouvement ouvrier. La pandémie du Covid-19 est pleinement utilisée par le gouvernement Macron-Philippe pour continuer la casse des droits sociaux, des services publics et hospitaliers et déverser des milliards d'euros dans les caisses des capitalistes. L'état d'urgence sanitaire en donnant les pleins pouvoirs à la police légitime la répression sociale et la violence à l'encontre des opposants et des populations des quartiers populaires. Il permet au patronat de piétiner le droit du travail et de réprimer les syndicalistes. Le gouvernement accorde des milliards aux patrons pleinement utilisés par le MEDES pour programmer rapidement des plans massifs de licenciements favorisés par les ordonnances toutes dirigées contre le droit du travail. Juste à côté de chez nous il y a une entreprise l'entreprise Donietti je crois il y a 50 et quelques ouvriers licencieux. La clé se t'apporte. avec le masque les lunettes c'est compliqué pardon ça va ? ça va ? ça va ? on a pas mis ça ? Oui 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 ! la paix la somme la somme la somme la somme ... Ok, mets-moi l'autre côté